C'est bon chien. On la vient pas? Oui. Donne la patte banjo. Ouais, bravo, bon chien. Bon matin tout le monde. Jour 3 de... ben pas de confinement, ben c'est au Québec. C'est pas encore une obligation de rester à la maison. C'est une recommandation fortement encouragée. Comme vous avez vu, j'ai nettoyé le beau banjo. Tiens-tu mon petit bonjour? Oui, dans le bain. Parce que dans le fond, je l'ai sorti pour son pipi matinale. Puis dans le fond, on lui lave les petites papattes, comme je vous avais dit dans mon vlog d'ailleurs. Il fait tellement bien ça. Il fait vraiment bien ça. Il est rendu comme habitué. Il rentre dans le bain par lui-même sans chialer. Des fois, il chiale un peu. Mais tu sais, il va par lui-même puis il rouspète. C'est vraiment très drôle. Il est genre... puis là, il rentre dans le bain. C'est un vrai petit bébé. Puis je lave ses pâtes avec... dans le fond, l'attitude m'avait envoyé ce shampoing-là. Il est hypoallergène puis il est fait avec de l'avoine. Fait que c'est super bon. Puis ce que j'aime, c'est que c'est un push-push... Euh... Un push-push... Plutôt un... Ben, comment dire... Un... Voyons, comment on l'a fait ça? Eh boy, le matin, hein? Il est même pas encore 7h. En tout cas, tu sais, on appuie puis c'est facile d'accès. Vous comprenez ce que je veux dire. Ah, je parle mes mots. Euh... Puis là, ben, c'est ça. Ce matin, il est encore tôt. Il fait super sombre, là. Désolée pour l'éclairage. Euh... J'étais en train de me faire mon smoothie aussi. Puis, euh... J'ai aussi étendu une brassée de lavage que j'avais oubliée dans la laveuse hier. Bon, je vous ai placé là parce que j'étais en train de faire mon smoothie, comme je vous ai dit. Puis, euh... L'éclairage est vraiment dégueulasse, là. Je suis vraiment désolée, là. En tout cas, je pense que comme ça, c'est un peu moins pire. On dirait que la porte d'amour ici, ça vient vraiment blanche, là. Fait qu'en tout cas, pour moi, j'ai de l'air vert. Mais des fois, quand ça va sur l'ordi, après, c'est moins pire qu'il y ait dans le retour d'éclair. En tout cas, euh... C'est ça, dans le fond, euh... Aujourd'hui, ben, on est encore à la maison. Puis, euh... Je vous dirais, mon... Mon mot du jour aujourd'hui, c'est juste, comme, lâche et prise. Euh... Je vous dirais, dans les derniers jours, j'ai peut-être un peu trop gâti mon énergie à... À... À essayer de raisonner du monde qui... Qui, euh... Ben, à des patins, là. Tu sais, quand on voit tout le monde qui sort, puis tout ça, pour aller, genre, et... Mayasner, ou... Ou, genre, aller faire leurs ongles, aller faire coiffer. Hé, genre, sérieux, là? Genre, allô, là, tu sais, c'est pas... Il faut pas paniquer non plus, mais il faut écouter ce que le gouvernement dit. Puis, tu sais, on a la chance que notre gouvernement soit proactif. Puis là, on fait nos tatas, tu sais. Puis, tu sais, un petit peu en France, là, la génération... La situation, elle a dégénéré. J'ai mélangé mes deux mots. Elle a dégénéré, puis il a fallu, genre, que le président se fâche un peu contre... Contre les habitants, là, en disant... Là, c'est pas... Je m'en avais plus ce qu'il a dit, là, mais il y a vraiment, comme... C'est rare qu'on voit un président se fâcher contre son peuple, tu sais. Mais c'est ça, tu sais, nous, on a la chance que... C'est ça, notre gouvernement est proactif, surtout... Surtout provincial, là. Puis, c'est ça, tu sais, je comprends pas les gens qui comprennent... Qui ont de la misère à comprendre, qui pensent encore que c'est comme... Que l'argent, puis leur travail, c'est plus important. Ça me fait vraiment capoter à quel point... Genre, depuis quand les valeurs, comme fondamentales, du respect, de la famille, sont disparues pour faire place au genre... À l'argent, puis combien d'argent je vais perdre. Ah oui, mais je veux pas débourser pour ça. Ou genre... Puis au travail, puis... Des fois, là, ça me décourage, là. Je suis comme, voyons donc, que les gens sont rendus de même, qu'ils font passer la santé de leur propre personne, la santé des autres, de leur famille, de leurs amis, après. Fait qu'en tout cas, je trouve ça vraiment intense, tu sais. Comme, oui, l'argent, on va tout, 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 tout être affecté au niveau du travail. Tu sais, on a tous des aspects sur lesquels on va être anxieux, que ce soit monétaire, familial, de santé ou autre. Tu sais, là, j'en passe, là. On a tous des aspects sur lesquels ça va plus être difficile. Regardez-nous, c'est poche. Mon chum a pas d'emploi, là. Il en a vraiment pu. Puis, tu sais, comme, il est supposé avoir des heures cette semaine, puis il y en a plus, là. Puis qu'est-ce qu'on fait, tu sais? Oui, on pourrait rester sur notre situation en chialerie, mais on est toutes, toutes dans le même bateau. Fait que ça sert à rien, tu sais. Oui, on a le droit d'être déçus face à cette situation-là. Je vous le concerne, mais il faut voir autre que ça, tu sais. Moi, j'essaie d'essayer de tourner. Chaque situation de ma vie, j'essaie de trouver tout le temps les positifs. Puis, je vous encourage à faire ça, au moins, à la fin de votre journée, de vous dire les trois choses pour lesquelles, tu sais, comme je suis contente de ma journée, que je suis fière de ma journée. Puis, je vous dis des fois, ça change vraiment. Ça fait du bien de changer la perception, de voir les choses. Tu sais, chaque situation, oui, il peut y avoir vraiment beaucoup de négatifs. Il peut y avoir à 80% de négatifs dans chaque situation, mettons. Puis, il y a quand même, mettons, un 20% de positif. Puis, c'est à ça, tu sais, qu'il faut s'accrocher. Parce que, sinon, à un moment donné, le moral, il ne se suivra pas, tu sais. Comme, par exemple, je vais vous donner un exemple. Mais, mettons, moi, je suis, tu sais, je suis triste que mon chum soit au chômage. Mais, je suis hyper reconnaissante qu'il soit en santé, ici, à la maison. Il aurait pu continuer à travailler, à contracter le virus, puis à être malade, tu sais. Tu sais, c'est être vraiment drastique, puis c'est voir ça peut-être un peu trop étasse. Mais, tu sais, il faut s'accrocher au petit bonheur comme ça, tu sais. Il y en a qui vont me dire, il ne faut pas paniquer, il ne faut pas exagérer. Mais, ce n'est pas paniquer, ce n'est pas exagérer. C'est s'accrocher au vrai, tu sais. C'est la réalité, là. Genre, je suis chanceuse. Il ne faut jamais rien prendre pour acquis, surtout pas la santé, c'est seigneur. Fait qu'en tout cas, moi, des fois, là, je suis vraiment un petit peu découragée par les humains qui m'entourent, puis de qu'est-ce que la société est devenue, genre. En tout cas, personnellement, là, je trouve que s'accrocher à l'argent, c'est pas mal se rendre malheureux dans la vie. Puis, tu sais, oui, il ne faut pas, tu sais, dans le sens qu'il ne faut pas être dans les extrêmes non plus. Il ne faut pas non plus s'en foutre, puis s'endetter en avoir pas de solutionner, là. Mais, tu sais, en tout cas, je trouve que les gens qui font passer tout leur choix en fonction de ça, c'est pas bien. C'est toxique, même. Fait que, bref, c'est vraiment mon... c'était mon début de chialage. Puis, dans le fond, c'était un petit peu ma pensée du jour. Je veux lâcher prise sur toutes les personnes qui... qu'on voit, mettons, à la télé ou qu'on voit même sur les médias sociaux, genre, qui affichent leurs photos de voyage en ce moment. Je sais qu'ils se font, genre, hate, là. C'est comme les gens, ils dislike à fond. On ne peut pas dislike, là, mais ils font des commentaires de haine, là. Je ne serai pas ces personnes-là parce que je respecte les choix de tous et chacun. Mais après ça, demandez-nous pas d'aller chercher un avion pour venir vous chercher seul sur votre île, là. Non. Tu sais, les voyages à Cuba, là, c'est pas le temps. Fait que, c'est ça. Tu sais, après ça, moi, quand ils seront à la télé, là, puis, là, qui feront, oui, mais là, j'ai plus d'hôtel, j'ai plus rien, j'ai plus si... Ben, on m'agarde un moment donné, là. Assume tes choix. Fait que, bref, là, je vais me faire mon petit smoothie. Puis, je vais faire le montage de mon vlog. Il est rendu 7h15, là. Puis, après ça, je vais me mettre au travail. Le travail, ça va quand même assez bien. Il y a eu quelques systèmes, des fois, qui buguent à cause que tout le monde est à distance. Mais ça se fait relativement bien. Moi, je peux faire 90% de mon travail de la maison. Bon, seule chose... Regardez, je vais vous dire un autre point aussi, comment tourner la situation en positif. Tu sais, j'ai pas vraiment d'espace, là, de bureau avec, tu sais, une chaise ergonomique et tout ça. Fait que, j'ai vraiment pas mal dans le dos. Puis, la première journée, j'ai un peu trop chialé sur ma situation, tu sais. J'étais comme, je suis pas bien, j'ai mal dans le dos. Moi, j'ai pas de bureau, j'ai pas de salle où m'isoler, tu sais. Je perds un petit peu de concentration. J'ai mal partout, j'ai mal par-ci, tu sais. Comme, à un moment donné, ça, c'est du négatif. Mais après ça, j'ai comme fait, hey, non, regarde, je vais prendre la situation en main. Je suis chanceuse de pouvoir faire un travail qui est chez nous parce que je continue à être payée. Je continue à pouvoir faire mes affaires sans attraper trop de retard. Puis, ce que j'ai fait, c'est que je me suis commandé des petits trucs pour que mon espace soit un peu plus ergonomique sur Amazon. Fait que, dans le fond, je me suis acheté un truc pour tenir mon éclair, puis un clavier. Puis, je voulais essayer d'arranger, comme, ma chaise pour voir comment que je peux faire ça. Ou surélever peut-être un petit peu la table, tu sais, en mettant, comme, des livres sous les papes. Mais, tu sais, c'est ça. J'ai essayé de tourner ça en positif, puis, comme que, tu sais, de prendre le moyen du bord pour que tout aille bien. Fait que, sur ça, là, je fais vraiment mon smoothie, puis je m'attaque à ma journée. On se parle plus tard. Sous-titrage ST' 501 Allo, tout le monde! On se retrouve quelques heures plus tard. Dans le fond, là, j'ai terminé ma journée de travail. Puis, c'est ça, dans le fond, tu sais, il ne se passe pas grand-chose dans mes journées de travail. C'est un peu comme si j'étais, ben, au bureau, dans le fond. Fait que, tu sais, je ne vlogue pas beaucoup. Puis, aussi, tu sais, moi, j'essaie vraiment de me garder informée. Fait que, ben, ben, pas, j'ai tout le temps les nouvelles en background. Juste parce que, c'est ça, j'aime ça, comme avoir le communiqué de presse de Legault, puis également de Trudeau. Fait que, voilà, je trouve que, quand même, le Québec, puis le Canada, là, on gère quand même vraiment bien ça. On est plus en mode prévention pour mes amis de France. Je le sais, je les dis beaucoup. Mais, c'est ça, aujourd'hui, quand même, c'était quand même une journée triste, là. Je veux, je veux pas, il y a eu le premier décès au Québec. Puis, en Italie, il y a quelque chose comme 500 décès en 24 heures. Fait que c'est quand même assez intense. Comme j'ai dit ici, je veux vous divertir, je veux vous changer les idées. Fait que j'en parlerai pas trop, mais en même temps, ce que je veux vous parler, c'est... T'sais, je veux être authentique avec vous. Fait que, veux, veux pas, je veux pas faire comme si ça n'existait pas. Donc, c'est ça, aujourd'hui. Ben, sinon, mon copain est sorti à l'épicerie et à la SAQ. Dans le fond, à l'épicerie, on avait pas mal acheté de choses, mais je vous dirais qu'on s'était rendu compte qu'il y avait certains items qui allaient nous manquer un petit peu. Fait que, dans le fond, ben, c'est ça, on est allé... Ben, en fait, on... Oui, mon chum est allé à l'épicerie. Il a pris ses précautions, il a mis un masque, puis il a gardé ses gants. Puis, c'est ça, là. Dans le fond, on va être bon pour pas sortir pendant un certain moment. Dans le fond, c'était un peu ça, notre but. Déjà, à la base, moi, je suis quelqu'un qui va pas souvent à l'épicerie parce que j'aime pas vraiment ça, là. On voit pas mon adresse, là. Moi, non. C'est ça. Donc, pas vraiment ça à l'épicerie. Mais, c'est ça, je voulais juste comme vraiment avoir des provisions pour un mois, puis plus avoir à sortir, là. Je veux juste rester à la maison, puis pas niaiser. Donc, je voulais vous présenter. J'ai reçu un beau colis. Dans le fond, on a commandé un lumineur pour la maison. Ça me va peut-être vous le montrer. Je l'ai commandé sur le site de Will Fair. Will Fair, oui, c'est ça. Il me semble qu'il s'est assainé bizarre. Donc, c'est un lumineur pour la salle de bain. Notre... Dans le fond, la salle de bain est du rez-de-chaussée. Puis, je le trouve vraiment beau. Il était en spécial. Ça fait qu'on aime ça. On en profite dans ce temps-là. Ça fait que, voilà, je vais vous montrer. Dans le fond, c'est pour aller en haut du lavabo. Je pourrais mettre le lien en barre info. Ça fait qu'il est comme ça. Il est super beau. Ça fait qu'on vient mettre une ampoule là. J'aime vraiment beaucoup. Dans le fond, il est comme en... Bon, j'ai changé de spot pour vous montrer. C'est comme vraiment en noir mât. Je le trouvais super beau. Puis, j'ai vraiment eu de la difficulté à en trouver un. Dans ce genre-là, ici. Au Canadian Tailleur, où on me dépose. Il n'en avait juste pas. Puis, en tout cas, je trouvais qu'il allait vraiment bien faire. On a... Dans le fond, la salle d'eau du rez-de-chaussée, c'est juste vraiment un appliqué sur le mur. Ça fait que ça va venir en haut du miroir. Je pourrais vous montrer ma petite photo d'inspiration. Ça fait que ça va faire super beau. J'étais tellement contente. Il m'est revenu à 50$. Puis, c'est ça. J'étais bien contente. Puis, en plus, il m'est revenu à 50$. Mais, je ne l'ai pas payé parce que... Dans le fond, j'avais un solde dans mon compte Paypal. À cause que j'ai retourné mon vieux MacBook Pro. Vous vous souvenez de la prépécie? Bien, là, je l'ai retourné. Puis, je pense qu'il y avait... Mon MacBook, il y avait un bon 6-7 ans. Je l'avais acheté au début de l'université. Ça fait que, oui, il y avait 7 ans, dans le fond. Puis, ça me revenu... Dans le fond, ils m'ont fait un retour d'environ 150$. Donc, je trouvais que c'était quand même pas pire, pas tout. Pour, vraiment, un ordi qui ne fonctionnait plus. Bien, il ne fonctionnait plus. Il fonctionnait à moitié, admettons. Je peux dire ça de même, là. Puis, euh... Ah, j'ai oublié de mettre cette pièce avant. Ça fait que, c'est ça. Puis, en plus, ça me désencombre de l'ordinateur. Parce que, eux, ils vont venir à... Ils vont le recycler de façon sécuritaire. Ça fait que, j'étais super contente, là. Ça fait que, en tout cas, je vous encourage à recycler vos produits. Je ne sais pas s'ils acceptent les autres ordinateurs à porn. Mais, je sais qu'ils acceptent vraiment tous ces produits à porn. Ça fait que, c'est vraiment très intéressant. Si jamais vous êtes... Vous avez un vieux iPhone et tout ça, bien, ils font le programme de recyclage. Puis, ils donnent même de l'argent. Ça fait que, je trouvais ça vraiment cool. Ça fait que, ça m'a permis, dans le fond, de, comme, pas sortir les liquidités. Si je peux dire ça comme ça. Ça fait que, ça valait vraiment la peine. Je vais continuer de regarder un petit peu, justement, des achats en ligne. Tu sais, on ne veut pas faire virer fou, non plus, parce qu'il ne veut pas... Tu sais, on ne sait pas, ça va venir quoi, au niveau économie et tout. Mais, quand même, on va profiter des petits spéciaux, puis essayer un petit peu, quand même, de faire des achats pour, je veux, faire rouler légèrement l'économie. Mais, c'est ça, moi. Ça va vraiment être plus des achats essentiels qu'on aurait déjà faits avec l'achat de la maison. Là, il n'y aura pas d'achat de vêtements ou quoi que ce soit. Ça va être limité. Je vais reporter le même linge que l'été dernier, d'après moi, cet été. Mais, c'est ça. Je sais ça. Ça fait qu'on continue de regarder ça. Mais, on ne veut pas non plus se présenter en magasin. D'ailleurs, aujourd'hui, les gros magasins ont fermé, comme le IKEA et tout. Je trouve ça vraiment bien, personnellement. Je trouve qu'il faut vraiment rester à la maison. Nous, notre gouvernement encourage vraiment ça, comme je dis, là. Le monde qui sort, gros jugement. Tu sais, oui, ok, là. Les sorties essentielles et les exceptions, là. Je ne suis pas dans cette case-là. Je parle à la pitoune qui va magasiner des souliers, genre. En tout cas. Bref. On est toutes majeures et vaccinées. Hé, je n'ai pas respecté. Je vous le dis, je n'ai vraiment pas respecté ma règle du jour du lâcher prise. Je pense que demain, je vais retravailler là-dessus. Puis, demain, je pense que je vais m'arranger un peu aussi, là, parce que je trouve que je fais dur. Il me semble que je dois me redonner un petit peu de pep. Fait que je vais vous apporter. Nous, ce midi, dans le fond, je vais vous montrer mon petit souper. Pour souper, on a acheté un petit poulet dans lequel, dans le fond, on va prendre une cuisse chacune tantôt. Puis, on va garder les deux poitrines pour un souper à utiliser. En tout cas, ça va faire une autre petite viande, une autre petite protéine à avoir puis à congeler pour des petites recettes éventuelles. Bon, question de vous montrer un peu de contenu. J'avais pensé vous montrer notre petit souper ce soir. Mais je pense que je vous l'ai dit tantôt, en fait. On s'est servi une coupe de vin. On s'en permet un petit peu plus. Là, mon chum, il est là à chaque soir. Puis, si on travaille avec tous les événements stressants, ça fait un petit peu du bien de se permettre un petit verre de vin le soir. On avait ouvert cette bouteille-là hier. Fait que là, on la continue aujourd'hui. Puis là, je vais vous présenter notre petit souper. Fait que, dans le fond, pour souper, on s'est fait une cuisse de poulet. Avec la petite aile, parce que, de toute manière, après ça, une aile de poulet, ça n'est pas super bon congelé. Avec des petites frites. Et une belle salade. Fait que c'est un petit repas quand même simple. Mais efficace. Tu n'as pas dit bonjour aujourd'hui? Salut tout le monde! On voit juste ma tête avec toi. Donc, c'est ça. Ça va ressembler à ça. Notre soirée, ça va être bien tranquille. Puis, c'est ça. Fait que je vais mettre fin au vlog. Puis, j'espère que vous avez aimé et que vous allez bien, surtout. Donc, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!